en plein coeur de lyon ce soir cette ambiance vip des invités triés sur le volet pour l'ouverture d'une boutique de sport très tendance en guise de cocktail ici pas de canapé de petits fours mais du champagne et des hot dogs à volonté une association inattendue qui séduit celui qui fournit ses sandwichs c'est laurence pinazzola spécialement venu d'aix-en-provence il y a dix ans il a été le premier en france à créer ce concept de prestations privées dans l'événementiel ce soir la boutique lui a réglé 5000 euros les gens apprécient notre présence merci ça c'est quoi ça c'est du roly chez les corniches tomateau voilà ce que laurent propose la recette typiquement new-yorkaise un pain moelleux une saucisse pur boeuf des oignons frits et bien sûr des sauces variées des soirées comme celle ci laurent ont fait une dizaine par mois ce soir en moins de quatre heures il a écoulé plus de 500 hot dogs écoute on est content pour une soirée qui s'est bien passé tout le monde a apprécié mission accomplie avec son concept aujourd'hui laurent est devenu le leader du marché des hot dogs en france un marché en pleine explosion importé aux états unis par les immigrés allemands au 19e siècle le hot dog fut démocratisé dans les rues de new york dans les années 20 aujourd'hui c'est lui la star de la junk food 20 milliards de chiens chaud ils sont vendus chaque année exemple parmi tant d'autres de cette folie hot dog le week-end dernier à cincinnati dans l'ohio ici le temps d'un match de baseball dix mille de ses sandwichs sont avalés dans les gradins un match à un hot dog c'est une tradition ici plus fort encore avant la partie en guise d'apéritif les spectateurs ont droit à un concours du plus gros mangeur de hot dog en dix minutes chrono les participants doivent en dévorer le plus possible le gagnant du jour derek jacobs 35 ans une belle performance de 25 hot dogs en goûti mais très loin du record mondial établi à 74 unités si la france n'a pas encore atteint cette démesure toute américaine ces dernières années le hot dog est bien devenu l'un des sandwichs préférés des français idéal pour manger sur le pouce on le trouve aujourd'hui un peu partout il s'invite même à la maison pour des soirées en famille je trouve pas le mot comme les tacos les hamburgers ou encore les kebabs le hot dog est pratique convivial et surtout très rentable un business juteux qui aujourd'hui se diversifie classique halal ou vegan il y en a pour tous les goûts enquête sur un sandwich qui a du chien prêt à croquer la concurrence il est midi à paris gare de lyon nous retrouvons laurent roi du hot dog français avec lui serge son associé et meilleur ami aujourd'hui ils ont troqué leur uniforme de vendeur pour un costume d'homme d'affaires le hot dog nous fait beaucoup beaucoup voyager sur toute la france principalement sur l'axe paris lyon et sud est mais le hot dog nous fait faire beaucoup de kilomètres en dix ans les deux marseillais sont devenus les leaders sur le marché du hot dog en france surtout grâce à leurs prestations pour des événements privés dans les cinémas les concerts les festivals ou encore comme ici lors d'une soirée d'une compagnie aérienne reste à conquérir la rue où la concurrence est particulièrement féroce leur mission du jour booster les ventes de leur principale boutique parisienne à lui la compagnie ça va les filles à peine arrivée laurent scrute les moindres détails j'avais mis combien de desserts ce matin vous avez donc ça s'est bien vendu à midi c'est important d'avoir la vitrine toujours bien garni très important du coup serge il faudra que je vais essayer de jeter un oeil tout à l'heure pour voir si on peut arriver à le réparer c'est primordial parce qu'il faut pas oublier que c'est la première impression que que le client va avoir mais les deux compères misent aussi beaucoup sur le goût on va goûter tous les quatre du coup la veau volaille avec la recette numéro une qui est le cheese bacon malgré un prix attractif de 2 à 5 euros selon les formules aujourd'hui cette boutique n'atteint pas encore ses objectifs alors les deux amis tentent régulièrement de renouveler leurs cartes je trouve que ça dénature un petit peu la recette cheese bacon c'est pas ça doit pas être la meilleure recette avec le beau volaille parce que la saucisse allez elle a vraiment un goût prononcé malgré tout les clients semblent satisfaits même les touristes américains comme ce couple venu du minnesota c'est peut-être pas un hasard si le premier restaurant sur lequel on est tombé fait des frites et des hot dogs c'est très bon c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de manger mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve à new york c'est bon pas cher à préparer pas cher à acheter et vite déguster en quelques années le hot dog a su s'imposer sur le marché du fast food à paris les enseignes poussent comme des petits pains avec des vendeurs au parcours parfois très atypique dans un studio d'enregistrement de l'est parisien le rappeur yousuf a prépare ses nouveaux tubes disque de platine pour son album noir désir depuis un an yousuf a n'est plus seulement chanteur comme beaucoup d'autres il surf sur la vague hot dog avec son manager et associé la sanaa il nous emmène au coeur de paris le patron des patrons ça va ou quoi quand t'attends pas pour manger leur boutique cinquième avenue comme la célèbre artère de new york la certification halal en plus on a grandi en banlieue mais souvent on veut monter sa restauration son restaurant grec et son restaurant de panini etc en banlieue nous on voulait un truc quand même un peu parisien parce que voilà on voulait plat plat le côté un peu plaque tournante on aimait bien on aime bien quand il ya de l'agitation autour on peut quand même l'entendre paris réussi pour yousuf a sa boutique est devenue en quelques mois le dernier lieu à la mode cet après midi de passage un autre rappeur à succès c'est ce que j'aime que black fait en habitué des lieux que black commande toujours la version xxl du hot dog de yousuf a saucisses bacon cheddar tomates et oignons frits le tout arrosé de multiples sauces un cauchemar pour les artères après les frites avec cheddar tout ça là laisse tomber vous allez être choqués là c'est une page de reportage là on page de reportage à film d'horreur alors là maintenant on va juste en bas là tu mets inter ne pas faire ça à la maison ne pas reproduire les cascades cette cascade est faite par des professionnels c'est une cascade alors là c'est comme ça se mange un autre on peut pas manger proprement c'est pas non il faut salir comme une personne qui sait manger un autre doit être sale grâce à des stars comme que black et sa propre notoriété yousuf a espère amener du monde dans son restaurant c'est new york c'est new york finalement finalement ouais ça aurait été ça aurait été plus 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 surprenant si j'avais un restaurant de coquilles saint-jacques par exemple là ça aurait un peu plus surprenant plus surprenant mais aussi certainement plus sain car si l'on aime mordre à pleines dents dans un hot dog ce sandwich tendance reste de la junk food alexandre lefebvre est nutritionniste à paris chaque semaine il reçoit des clients adeptes de fast food le dog il connaît bien avec ses bons et ses mauvais côtés le dog comme le cheeseburger comme enfin le hamburger comme comme toute la junk food c'est pas le produit qui est mauvais ou bien en soi c'est surtout ce qu'on en fait et si on en mange tous les jours en sortant enfin pour le déjeuner du midi par exemple ça pose problème alors ça c'est intéressant d'autant que pour la quasi totalité des hot dogs vendus sur le marché les boutiques ou grandes surfaces utilisent des pains briochés industriels le sucre de ce pain rentre très vite dans le sens qui en fait un pain de qualité assez mauvaise c'est pour ça que rapidement derrière on risque d'avoir faim en plein après midi et avoir envie de manger autre chose et assez spécifiquement du sucre quand même à consommer donc avec modération mais certains vont plus loin et oeuvrent aujourd'hui à une révolution du hot dog alexia n'a pas le look typique du vendeur de rue alors on va regarder la sauce cette ancienne avocate s'est récemment reconvertie en marchandes de sandwich mais pas n'importe lesquelles de raisin sec son credo des hot dogs vegan pour elle pas question de proposer du ketchup et de la moutarde industrielle oignons aïe tout doit être haut de gamme bio et surprenant j'aime le hot dog mais je mange pas de viande donc je me suis dit écoute quoi de mieux que de faire ton propre hot dog je m'inspire de certaines recettes pour des sauces pour faire des des hot dogs avec une inspiration ça peut être italienne libanaise un peu américaine quand on est avocat on a l'habitude de suivre des règles et puis parfois des détourner c'est exactement ce que je fais je prends les règles principales et je les détourne ce détournement alexia la mise en place l'année dernière près du jardin du luxembourg au centre de paris bonjour alors quoi de neuf aujourd'hui je sais ce soir alexia organise un cocktail pour souffler la toute première bougie de sa boutique pour ce soir j'aimerais qu'on travaille d'abord le pesto rouge de l'ail du basilic frais des pignons de pain une saucisse aux céréales on appelle ça la danse des saucisses chez nous et un pain boulanger j'aime bien dire on va faire le hot dog de la semaine ou peut-être du moins si on n'a pas tellement le temps de préparer une recette par semaine et et certainement voyez c'est à peu près les mêmes ingrédients qu'on va vraiment travailler différemment de mon petit coeur s'il te plaît j'ai bien pas que les responsabilités à de boss un c'est aussi profiter c'est ta mise là moi je mettrais une pointe de sirop d'agave du sirop d'agave dans un hot dog avec cette recette audacieuse alexia prend un risque mais ce soir elle n'a pas le droit à l'erreur il est 18 heures l'heure de vérité est ce que quelqu'un veut essayer la nouvelle sauce c'est une sauce qu'on appelle big vogue sa boutique est maintenant pleine un ton amical presque maternelle toi aussi on est bon les enfants alexia reçoit comme à la maison ça c'est la première fois que tu vas le goûter la goûter ok ça n'existe pas il ya une heure ça n'existait pas ok mais alexia n'est pas là que pour s'amuser son but que sa nouvelle recette plaise à tous dedans ou dehors les clients de 7 à 77 ans semblent ravis manifestement le concept séduit des produits sains c'est forcément quelque chose qui arrête pas de grossir et tout le monde en parle plus en plus et les gens ont de plus en plus conscience qu'il faut adapter un petit peu son alimentation pourquoi je pense que forcément ça ça l'avenir moi je suis ravi je trouve que c'est un anniversaire qui est digne de ce nom qu'il soit classique à l'alou vegan le hot dog cartonne en france à ce rythme là il pourrait bien devenir le sandwich préféré des français